On peut dire que ça commence en novembre 1921, le poste de la Tour Eiffel, radio publique d'État, qui commence à diffuser de manière fréquente en début de soirée un programme généralement constitué de la météo, suivi d'un petit concert et d'une revue de presse. Un an plus tard, en novembre 1922, on constate le lancement d'émissions régulières de Radiola, la station privée de la SFR. Alors la SFR, c'est une compagnie qui fabriquait des récepteurs et donc en plus de fabriquer des récepteurs, elle conçoit aussi des programmes à écouter avec, ce qui est en fait plutôt malin. Oui, tout à fait. L'outil existait, mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de récepteurs, ni d'auditeurs d'ailleurs. Donc les premières auditions ont eu lieu en public. On installait un récepteur sur la scène d'un théâtre, on faisait venir du public et puis on pouvait diffuser ainsi un concert. Le premier concert qui a été diffusé depuis le poste de la Tour Eiffel à Paris et écouté donc en public au Théâtre de Lille marque symboliquement finalement l'inauguration de la radio en France. Et cette date, c'est le 22 décembre 1921. Et l'expérience a été renouvelée la semaine suivante, le 29 décembre, entre Paris et Bruxelles, et cette fois en présence du ministre des PTT français à Paris et des souverains belges à Bruxelles. Et ce n'est qu'en 22 que les émissions devinrent régulières et quotidiennes sur la première radio française, comme vous le disiez, le poste de la Tour Eiffel qui était une station d'État. Mais la même année, c'est-à-dire en 1922, le secteur privé a enfin reçu son autorisation d'émettre et a créé la station Radiola. Et Radiola embaucha pour la première fois ce qu'on appellera plus tard un speaker. Et ce speaker, c'était Marcel Laporte, alias Radiolo, c'était son nom d'antenne, qui inaugura officiellement la station Radiola le 6 novembre 1922. Et on peut retrouver sur le site S'entendre Radio un réenregistrement de la première émission de Radiola par Radiolo. Marcel Laporte, écoutez. Bonsoir mesdames, votre serviteur Radiolo a l'honneur de vous annoncer que vous avez entendre le premier concert Radiola organisé par la Société Française Radio-Électrique 79 Boulevard Haussmann. Afin de donner à nos auditions un caractère artistique élevé, nous avons fait appel à l'éminent chef d'orchestre Victor Charpentier, qui a bien voulu se charger de l'élaboration de nos programmes. Veuillez profiter des quelques instants pendant lesquels les musiciens accordent leurs instruments pour accorder vos appareils. Quand tous les accords seront réalisés, la syntonie sera parfaite. Le post-émetteur se trouve à Levallois-Péret, au bord de la Seine, à la limite de la ville de Neuilly. Cette indication vous permet d'orienter convenablement vos récepteurs à cadre. La longueur d'onde est de 1565 mètres. Veuillez régler votre appareil. Que les auditeurs qui nous écoutent sur Radiola n'oublient pas, après s'être accordés, pour se placer dans les meilleures conditions possibles, de régler leur renforçateur commandé par la manette qui se trouve à droite sur l'appareil. Tournez cette manette lentement dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais attention, si vous allez trop loin, vous entendrez un bruit infernal dans vos écouteurs. Revenez alors très légèrement en arrière et votre récepteur sera parfaitement rédié. Alors en 1922, il n'y a pas de magnétophone, donc les émissions étaient diffusées en direct et non enregistrées. Donc là, ce que vous avez entendu, c'est un réenregistrement qui a été réalisé quelques années plus tard. Alors Radiola est considérée comme la première station privée, mais aussi surprenant que cela puisse paraître. En fait, Radiola, c'est l'ancêtre de France Inter. Oui, effectivement. En 1924, Radiola devient Radioparis. Il change de nom, tout simplement. Et Radioparis sera le fer de l'un de la radio privée en France avant d'être nationalisée en 1933. C'est-à-dire que l'État rachète en fait cette station privée. Et donc, en quelque sorte, Radioparis est l'ancêtre très lointaine de France Inter. Car la station d'État de cette époque était généraliste et destinée au grand public. Elle va changer plusieurs fois de nom, évidemment, dans son histoire. Mais aujourd'hui, c'est France Inter qui joue ce rôle dans le service public de radio généraliste. Et ce qui est amusant, c'est que les capitaux de la vente de Radioparis à l'État vont servir au groupe fondateur de Radiola à créer en 1933, hors des frontières, la puissante radio privée Radio Luxembourg, qui deviendra, elle, RTL des années plus tard. Donc, finalement, nos deux grandes radios généralistes françaises ont, en quelque sorte, une origine commune. C'est fou de revenir dans les années 20. Il y a une grande effervescence autour de l'invention de la radio. Les initiatives naissent de partout. État, collectivité locale, radio club, constructeurs de récepteurs, presse écrite, passionnés de radio. L'État est obligé de légiférer pour faire cohabiter le secteur public et le secteur privé. Et donc, conséquence, les radios privées se regroupent en réseaux puissants qui rachètent les petites stations un peu partout. Oui, c'est exactement ça. En fait, l'État français va créer aussi, par l'intermédiaire du ministère des PTT, des stations comme Paris PTT en 1923. Et puis, il va constituer un réseau régional dont les studios et les émetteurs se trouveront généralement à la direction régionale des PTT dans chaque ville. Ainsi vont naître Toulouse-Pyrénées en 1925, Marseille-Provence, toujours en 1925, Radio PTT Nord en 1927, voilà, il y en a eu beaucoup d'autres. Et puis, les stations militaires existantes, c'était Lyon-Ladois en 1925 aussi, et Bordeaux-Lafayette en 1926, sont passées sous la tutelle du ministère des PTT. Et puis, sont devenues aussi des stations de radio grand public, avec des programmes de distraction. À cette époque, la radio n'était écoutée vraiment que par quelques bricoleurs passionnés. Elle est encore loin de toucher le grand public. Les premières stations de radiodiffusion sont généralement dues à l'initiative des constructeurs de récepteurs. Pour vendre des récepteurs, il faut des auditeurs, et pour avoir des auditeurs, il faut des programmes. Donc, en s'inspirant de l'exemple de Radiola, d'autres inventeurs, comme Lucien Lévy, un des pionniers de la radio, lancent Radio LL en 1926, du même nom que ses récepteurs. Sa station est mettant à Paris un autre inventeur, Fernand Vitus, ingénieur et propriétaire des récepteurs Vitus, lance, lui, Radio Vitus, en 1926. Ensuite, la presse quotidienne, qui a senti le danger d'une concurrence, s'est lancée aussi dans la création de stations de radio. Le quotidien Le Petit Parisien sera le premier à rentrer dans la course, en créant Le Poste Parisien en 1924. Il y a eu aussi des quotidiens régionaux, comme La Petite Gironde, qui a lancé Radio Sud-Ouest, également en 1924. À l'aube des années 30, on a en France 25 stations de radio, qui émettent, dont 6 à Paris et 18 en province, et puis une station aussi internationale. Parmi ces 25 stations, il y avait 14 radios privées et 11 radios d'État, donc c'était quand même plutôt bien équilibré. Certaines stations des années 20 ont disparu, évidemment, faute de moyens, d'enthousiasme. Il y a eu des radios à Caen, à Mont-Marsan, dans d'autres villes. D'autres ont été rachetées ou simplement changées de nom. Par exemple, la compagnie nationale de radiodiffusion de Marcel Pellstein, qui sera un homme de radio conséquent dans les années qui suivront, a racheté, lui, Radio LL, pour en faire une puissante radio privée qui s'appelait Radio Cité. Mais il a aussi contrôlé des régies publicitaires de certaines radios régionales, par l'intermédiaire de sa société qui s'appelait Publicis, qui est toujours existante aujourd'hui. Propriétaire de Radio Toulouse également, qui s'appelait Jacques Trémoulé, a lui contrôlé une station parisienne qui s'appelait le poste de l'Île-de-France, en dehors de sa station Radio Toulouse. Le poste de l'Île-de-France, c'était tout simplement l'ex-radiovitus qu'il avait également racheté. Et il a contrôlé aussi d'autres stations de province, comme Radio Agin, comme Radio Bordeau Sud-Ouest, l'ancienne Radio Sud-Ouest, ou Radio Montpellier. Il y avait encore un autre groupe, qui était le groupe Laval, du nom de l'homme politique bien connu, qui lui contrôlait Radio Lyon. Et puis, par la suite, il a aussi contrôlé Radio Nîmes. Donc, au fil des années, la radio privée a fini par être quand même menacée, parce que l'État n'a autorisé aucune nouvelle station. Le ministère des PTT a interdit la publicité sur les stations privées, ce qui est quand même un petit peu un inconvénient pour une station non privée. Donc, la publicité a été interdite, et puis ensuite, elle a été très réglementée. Et l'information a été aussi contrôlée. Les radios privées se sont quand même organisées, et se sont regroupées en une fédération française des postes privés. Écoutez, tout ça, on se dit qu'il y a quand même beaucoup de ressemblances avec ce qui s'est passé ensuite à la libération des ondes en 1980. Des ondes vocastes.